1300 kilomètres de côte, un soleil radieux, des hôtels de luxe, la Tunisie se part de ses plus beaux atouts pour satisfaire les voyageurs en quête de dépaysement. La Tunisie est un rêve pour les touristes et un eldorado pour les affaires. Respectueuse des droits de la femme, la Tunisie est un pays moderne et ouvert. Avec l'Union Européenne, une zone de libre-échange est en cours de finalisation. Avec les pays arabes et ceux du Maghreb, elle bénéficie d'accords commerciaux préférentiels. Une croissance autour de 5% des coûts de production compétitifs, une fiscalité souple, la Tunisie est un pays attractif pour les capitaux privés. Le pays est sûr et stable, stable politiquement et socialement. La Tunisie est un pays ouvert sur l'extérieur et proche des grands marchés. L'économie tunisienne est une économie libérale, performante et compétitive. Le pays dispose de ressources humaines qualifiées, 7% du PIB est consacré à l'éducation. L'infrastructure est fiable et en plein essor. Et enfin, l'environnement des affaires est très favorable et les opportunités sont multiples. Procédure simplifiée, système incitatif, appui personnalisé, site attractif. Plus de 2400 entreprises à capital étranger au mixte sont implantées dans le pays. Elles sont principalement tournées vers l'export. Pour la Tunisie, l'exportation est le moteur de la croissance. Dans notre modèle économique, pour faire 6% de croissance économique, il faudrait 8% de croissance d'exportation. D'où justement l'intérêt de cette priorité nationale. Le textile reste un secteur traditionnel, mais de nouvelles industries sont en plein essor. Les technologies de l'information, les composants électriques et la chimie. Deux parcs d'activité économique attiennent les compagnies exportatrices. Leurs atouts séduisent. Formalité administrative, zéro. Zéro fiscalité. Flexibilité de l'emploi. Des aménagements de qualité. Et un vis-à-vis unique, donc l'exploitant de ce parc d'activité économique, qui leur facilite toutes les démarches. La Tunisie est une terre d'opportunités économiques. Où investissement rime avec développement. Bon.